Bonjour, aujourd'hui je suis avec Chani. Bonjour Chani. Nous allons parler ensemble de l'association Calahouet qui existe depuis 1998 et on va vous expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit. A tout de suite. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez bien ? Très bien. Je suis ravie de vous avoir apparu parce que vous êtes souvent en voyage. Calahouet c'est une association qui a été créée en 1998 et qui s'occupe de la défense de la nature et des animaux. Mais de quoi s'agit-il exactement ? C'est une association qui lutte concrètement sur place pour venir en aide à ces gibbons victimes de braconniers et de la déforestation. Donc leur donner une deuxième chance et c'est des réhabilités pour les relâcher. Et puis sauver les gibbons lorsqu'ils sont encore dans les arbres en achetant de la forêt pour créer des réserves privées. D'accord. Et d'ailleurs Calahouet veut dire gibbons dans un des dialectes d'Aïat. Dans un des dialectes d'Aïat. D'accord. Très bien. Et vous avez donc créé une collection pour France 3. Oui. Le premier numéro était il y a quelques mois et c'était incarné par Muriel Robin et vous-même autour des bonobos. Oui. Muriel Robin est la marraine depuis 1998. Comment est née cette idée, cette envie de travailler justement avec France 3 ? Au départ c'était une collection avec un invité qui partait, une personnalité qui partait à l'autre bout du monde rencontrer des animaux et des ONG. Le premier numéro a été tourné à Calahouet. Ça a très bien passé. Suite à ça France 3 m'a proposé de présenter la suite. Et la personne était avec Jean-Marie voir les bonobos et c'était Muriel donc on s'est retrouvés et puis après c'était inimaginable de se séparer en fait. Et c'est intéressant justement de continuer avec la même personne parce qu'on a l'habitude des émissions incarnées par plusieurs personnalités publiques. Et là le fait que ce soit la même personne ça crée vraiment une complicité très forte. Ça parle donc de votre complicité. Oui c'est ça, c'est un duo maintenant et cette complicité fait que ça fonctionne très bien. On ne présente pas simplement une émission, on vit une aventure tous les deux à la rencontre de ces animaux dans des situations parfois qui sont un petit peu insolites ou dangereuses. Et cette complicité fait qu'on peut faire beaucoup de choses. Parce que vous vous connaissez très bien. Exactement. Là par exemple le 30 novembre sera diffusé sur France 3 en prime time sur la terre des éléphants. Il y a des moments, on l'a vu en réunion de presse, des moments très très denses et très forts où elle s'approche au plus près de l'éléphant. Et grâce à vous justement parce que vous la coachez en fait, vous lui expliquez, on est totalement immergé et investi. C'est l'ADL et c'est la ligne que vous vouliez. Exactement, c'est rentré dans leur monde de ces animaux-là. C'est tous les stars finalement. Oui exactement. Voilà, c'est sur tout ça qui est important. Exactement. Et donc pour ça, il faut décoder leur comportement, leurs émotions pour pouvoir s'approcher justement plus proche sans les déranger. Oui. Et dans des conditions de sécurité aussi qui le permettent. Et Muriel a cette faculté aussi d'être un peu éponge, de s'imbiber un peu de l'environnement. Et derrière son humour et il a des caractéristiques, elle est très sensible et ça, ça aide énormément. D'accord. Elle est aussi très courageuse. Oui, elle est au plus près. Exactement. Vous verrez le 30 novembre, moi je ne l'aurais pas fait. Voilà, vous le dites. Déjà un chat, c'est compliqué. Non, non, vraiment, on sent vraiment qu'il y a quelque chose, il y a une mission. Oui, c'est ça. Elle est investie. C'est ça. Ça fonctionne comment ? En Indonésie, c'est le nerf de la guerre. On ne peut pas sauver les animaux contre les populations locales, on doit le faire avec les populations locales. Moi, j'ai toujours travaillé avec les médias parce que j'écris ma propre radio à Borneo, la radio Calahouette. D'accord. Et aujourd'hui, si on sauve les gibbons, ce n'est pas simplement une illuminée de français avec son équipe qui sauve les gibbons, c'est des milliers d'auditeurs qui nous appellent avec des informations, des gibbons qui ont besoin d'aide, des animaux qui vont être en partie. Exactement, c'est un mouvement et ça ne sert à rien d'essayer de sauver les animaux tout seuls dans son coin. Il faut fédérer autour de soi et fédérer là-bas. C'est facile d'avoir un discours ici, de la protection des gibbons, de loin, mais il faut l'avoir surtout là-bas pour être efficace. Il faut sensibiliser. Bien sûr. Et donc là, le choix de l'éléphant et de la défense, sans mauvais mot, pour sauvegarder leur défense, ce choix-là a été fait pourquoi ? Dans cette série qui s'installe, on est au début de la série sur France 3, l'éléphant, tout le monde le connaît. Prolématique de l'Ivoire, tout le monde en a entendu parler, mais ça s'arrête là. On n'est pas allé voir concrètement ce qui se passe sur le terrain, quel est l'impact pour ces éléphants-là, comment travaillent et lutent ces gens sur le terrain, qui font le même travail que je fais en Indonésie, mais pour les éléphants, pour leur donner une deuxième chance, mettre en lumière les éléphants, mais surtout ces gens. Donc c'est avant tout, certes, un documentaire ou une série qui parle des problématiques environnementales, mais c'est surtout sur l'aventure humaine et cette aventure positive pour changer les choses. Donc ce n'est pas du tout un documentaire noir, on va parler... C'est tout l'inverse en fait. D'ailleurs la photo, pour parler en termes cinématographiques, c'est très très joli, c'est très léché. On les voit à un moment donné, en plus ils sont très affectus, très attachants, ils jouent au foot. Oui. Donc on comprend qu'ils ont une intelligence redoutable. Exactement, et puis en plus c'est essentiel dans leur processus de réhabilitation, parce qu'ils apprennent en fait à chasser des lions, le jeu où il y a un lion derrière eux qui les attaque. Ils vont apprendre, ils vont faire ce qu'ils ont appris quand ils jouaient au foot, c'est-à-dire les beautés sur les côtés. Ah d'accord, d'accord. Et donc jouer au foot, c'est aussi très important pour leur survie plus tard. Ah donc il y a aussi beaucoup de pédagogie globale en fait. Justement, donc encore une fois, ça existe depuis 1998, donc vous êtes sur le terrain, vous voyez un petit peu la sensibilité des Français ou des humains du monde entier face à la souffrance animale. Et il y a en ce moment, on peut dire soit une mode un peu vegan, ou on peut le prendre comme ça, ou on peut dire une vraie conscience politique. Vous le sentez comment ça ? Je sens quand je reviens en Europe qu'il y a quand même des choses changent dans l'imaginaire collectif ou dans la mentalité. Alors ça se fait en termes de consommation, et c'est vrai que les gens diminuent leur consommation de viande, il y a de plus en plus de gens qui veulent devenir végétariens, c'est que du positif. Après il faut que ça soit suivi aussi par des décisions politiques. Voilà, voire publics, de règle. Exactement, mon principal souci en Indonésie c'est l'huile de palme. Est-ce qu'on fait assez en Europe pour lutter contre l'huile de palme ? Je ne suis pas sûr, puisqu'on voit, on la retrouve dans les agrocarburants. Donc au nom de la préservation de l'environnement, on nous met encore de l'huile de palme dans notre carburant. Mais c'est bien aussi, puisque ça change aussi d'en bas. Si les gens commencent à dire, ben non on n'en veut plus, on a pris conscience. Évidemment qu'à un moment donné les politiques ont aussi changé. Donc moi je suis plutôt optimiste, et je n'ai jamais été dans la démarche de jeter la pierre aux consommateurs d'huile de palme, par exemple, qui n'a pas forcément le choix. Je suis certain que ce sont les mêmes choix et le même prix, évidemment qu'ils ne prendraient pas quelque chose de plus respectueux. Oui, je crois. Il y a eu pendant des années peut-être une culpabilisation un peu erronée, et là maintenant vous êtes sur une autre démarche. Exactement, puisque cette culpabilisation, dire aux gens que la planète va mal, et en plus c'est leur faute, ils se détachent en fait. En fait ils deviennent complètement hermétiques au message de l'écologie, alors que la préservation de l'environnement, actif sur le terrain comme je peux le faire, c'est quelque chose de positif, c'est fun. Moi je me lève le matin avec mes équipes, avec mes enfants, si on va se sauver un animal, le soir on se couche, on est heureux, et c'est ce positif-là, cette énergie-là que je veux faire passer. Je comprends très bien, et ça passe, je vous le dis. Le prochain documentaire, vous allez bientôt partir, ça sera où et avec quel animal ? Au Brésil, avec le jaguar. Waouh, c'est autre chose que l'éléphant. C'est ça. Là je n'irai vraiment pas. Un nouveau challenge, mais aussi pour essayer de les découvrir d'une manière complètement inédite, au plus près des jaguars, et je pense que Muriel, Muriel n'est pas au courant, parce que Muriel, elle sait semblant qu'elle va avoir le jaguar, mais ce n'est pas dans quelles conditions. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, elle ne sait pas dans quelles conditions, je pense qu'elle va être surprise, mais je pense que les téléspectateurs vont être vraiment surpris. Mais oui, parce qu'on a une idée peut-être très préconçue, voire cliché, et on va s'apercevoir que si on arrive à décoder le comportement, les émotions des animaux, on peut s'inister dans l'intimité, même des jaguars, même de grands prédateurs. Très bien, c'est une façon d'aborder les choses. Voilà. Et vous, alors, cette passion que vous tenez en vous depuis longtemps, elle ne date pas de 98 ? Ah non, moi je l'ai depuis tout petit, j'ai toujours été passionné par les singes, et lorsque j'ai rencontré les premiers singes, quand j'avais 12 ans dans les parcs biologiques, parmi ces singes, j'avais les gibbons, et qui se différenciaient des autres, parce que mes yeux d'enfant, ils semblaient encore plus tristes que les autres en captivité, toujours tout seul, et donc j'ai voulu comprendre ce qui se passait dans la petite tête pour leur venir en aide, et j'ai passé tous mes mercredis, en fait, pendant 5 ans, à observer ces gibbons, et avec un désir à... Ça s'est inscrit en vous, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, vous savez, quand vous commencez à comprendre la problématique, ça devient une responsabilité de les aider, parce que vous savez ce qui ne va pas. Ah, très bien. Et si on a un cœur, si on les aime, à un moment donné, on est obligé de faire quelque chose. Si on a compris, on sait ce qui ne va pas. D'accord. Et pour moi, c'est devenu une évidence. Oui. Et votre ADN et votre mission, en fait ? C'est ça, c'est ma vie. C'est ma vie. Moi, je ne me suis jamais posé des questions, qu'est-ce que je ferais plus tard ? C'était une évidence depuis l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être là où je voulais être, quand j'avais 12 ans, quand je m'imaginais plus tard. C'est une vraie chance, vu le climat actuel. Je vis mon rêve et j'ai l'impression d'avoir jamais travaillé de ma vie, même si c'est 7 jours sucettes avec les animaux, ce n'est pas forcément facile. Oui, mais il y a des sacrifices, vous partez quand même longtemps. Là, vous allez partir combien de temps au Brésil ? Là, je pars au Brésil 20 jours, plus de séjour en France. Ça vous éloigne de votre famille ? Évidemment, et puis même en Anonésie même, je ne suis pas forcément avec ma famille, puisque Calahouette est sur différentes îles, à Borneo, à Sumatra, donc je voyage beaucoup. Évidemment, il y a des sacrifices, ce n'est pas facile, mais encore une fois, je vis mon rêve. Donc, je suis plein, plein. Et c'est une vraie utilité. Et voilà. Alors, le 30 novembre, sur France 3, vous allez pouvoir découvrir le nouveau documentaire, donc fait par, je vais vous dire exactement à la boîte de production. C'est un film réalisé par Jérôme Korkikian. C'est toujours le même réalisateur ? Oui. D'accord, on se voit qu'il y a une image comme ça, un peu léchée. C'est volontaire, en fait. Il y a une écriture. Oui. Voilà. Donc, rendez-vous le 30 octobre, sur France 3, Muriel Robin et Chani, avec les éléphants. Merci. A très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada